Vous avez entendu parler de moi ? Oubliez de payer ses impôts ? Oubliez de payer... Oubliez ! Alors, j'ai oublié de payer mes impôts. Trois ans ! Non, c'est insupportable. Mais la vraie question, c'est pas cet homme-là, je ne le connais pas, peut-être est-il un excellent père de famille et un très bon ami pour son chien. Mais comme député, zéro. Thomas Thévenoud, il a commis des fautes, il a été sanctionné comme responsable politique en sortant du gouvernement. Il y a une procédure fiscale qui est en cours. Je crois que c'est suffisant. Mais quelle honte ! C'est indigne, surtout dans la crise que traverse la France. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Déjà, il faut avoir une case en moins pour ne pas déclarer ses impôts quand on est parlementaire. Mais alors, en plus de revenir, ça montre qu'il a un grain, comme on dit, dans le langage populaire. Il y a des ministres qui ne paient pas leurs impôts, il y en a qui ont des comptes en Suisse. Oui, mais bon, ils ne sont plus. Vous ne pouvez pas mettre M. Thévenoud et Nicolas Sarkozy sur le même plan. Si, ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont le système politico-médiatique, au fond, passe sur toutes ses affaires. Tout ça, ça fait la une pendant trois jours, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, moi, quand je passe devant le radar, je paye. Sous-titrage Société Radio-Canada